C'est très très chaud au PSG, plusieurs dossiers prioritaires sont en passe d'être bouclés. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG continue son incroyable révolution et après Vitigna, deux recrues arrivent à très grands pas. Plusieurs dossiers semblent être en bonne voie comme ceux de Milan Skriniar ou encore Gianluca Scamaca. Mais ces différents dossiers patinent en raison des montants faramineux réclamés par les clubs. Pour autant, le club parisien ne veut plus sortir le chéquier à tout va et veut négocier au prix du marché. C'est notamment le cas pour l'attaquant italien de Sassuolo. Si son club réclame 50 millions d'euros pour son buteur, le PSG n'en a offert que 35 pour l'instant, comme le confirme le président de Sassuolo. Du coup, Luis Campos a activé un plan B et selon AMC Sports, c'est le jeune Gonzalo Ramos, attaquant du SL Benfica qui est dans le viseur. Mais là aussi, ça coûtera cher. Le club Lisboet veut récupérer 40 millions d'euros pour son joueur de 21 ans qui est sous contrat jusqu'en 2025 et dont la clause libératoire est fixée à 120 millions d'euros. Une piste qui sera peut-être oubliée car l'arrivée d'Hugo Iquitique se précise. Selon nos informations, le dossier a pris un autre tournant ce vendredi. Cette fois, le dossier est bel et bien bouclé. Un accord est imminent et Hugo Iquitique se prépare déjà à rejoindre le PSG dans les prochaines heures. Un contrat de 5 ans l'attend dans la capitale. Et selon nos indiscrétions, le PSG souhaite même le faire intégrer directement le stage de préparation qui aura lieu au Japon du 16 au 27 juillet prochain. Au milieu de terrain, ça s'accélère aussi. Renato Sanchez se rapproche grandement du Paris Saint-Germain. D'après le Parisien, le transfert est en voie de finalisation. L'affaire devrait se régler autour de 12 millions d'euros. Sauf contre autant, le milieu de terrain portugais rejoindra aussi son nouveau club au Japon après avoir passé sa visite médicale. L'autre piste pour renforcer le milieu de terrain est Kefren Thuram. Selon l'équipe, Christophe Galtier a fait part à Luis Campos son souhait de le recruter. Le conseiller sportif du club parisien a d'ailleurs déjà rencontré le père du joueur Lilian Thuram. Du côté du principal intéressé, la possibilité de rejoindre le PSG le séduirait fortement. Mais il faudra sortir le chéquier puisque le joueur de 21 ans est sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en 2025. La révolution s'est aussi dans le sens des départs et s'avance notamment pour deux indésirables qui sont dans le viseur d'un club italien. Placé sur la liste des indésirables, Abdou Diallo qui ne fera pas la tournée au Japon en accord avec sa direction cherche une porte de sortie. Selon l'équipe, Naples pense à lui pour remplacer Khalidou Koulibaly en partance vers Chelsea. Les figures d'ailleurs ont bonne position au sein de la liste établie par le Napoli qui n'a pas encore échangé avec le PSG. Et ce n'est pas le seul joueur de l'écurie parisienne à être ciblé. D'après le Corée et Dello Sport, le club italien est intéressé par Keylor Navas et veut obtenir un prêt. Mais pour le moment, le PSG n'a pas encore tranché concernant son cas. Ni même l'intéressé lui-même d'ailleurs, malgré le fait qu'il soit quasi acquis, qu'il sera la doublure de Gianluigi Donnarumma la saison prochaine. Enfin vient le cas presnel Kimpembe. Il ne figure pas parmi cette fameuse liste mais le PSG n'est pas opposé à son départ. La Juventus et Chelsea sont notamment intéressés. Les Blues sont les prétendants les plus sérieux. Selon nos informations, Presco a même eu une discussion avec son ancien coach Thomas Toureul qui lui a présenté le projet. En tout cas, si dès Paris il y a, l'intéressé privilégiera l'Angleterre selon nos informations. Question du jour les amis, que pensez-vous de la nouvelle direction que prend ce nouveau PSG en termes de recrutement ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Hier, je vous demandais si Ousmane Dembélé avait fait le bon choix en prolongeant au Barça. Pour vous, pas de doute, c'est le bon. Il progressera à coup sûr sous les ordres de Xavi. Dans le reste de l'actu, rien ne va plus pour Cristiano Ronaldo. Le Portugais galère à trouver une porte de sortie et pourrait bien être obligé de rester à Manchester United. Incroyable mais vrai, malgré ses 5 ballons d'or et un niveau toujours aussi impressionnant pour son âge, CR7 a toutes les peines du monde à trouver un club. Alors oui, comme on vous l'a expliqué, il a reçu une offre folle en provenance d'un club d'Arabie Saoudite. Mais vous le savez, l'objectif du Portugais est de remporter de nouveau la Ligue des Champions. Alors hors de question. Chelsea aurait pu lui offrir cette chance tout comme le PSG. Mais ces derniers ne sont pas intéressés. Selon le Daily Mail, c'est Thomas Toureul, le coach des blues, qui a eu le dernier mot. Si sa direction le voulait, le coach allemand n'était pas du même avis. Il ne reste désormais plus beaucoup d'options pour CR7. Selon ESPN, il en reste plus précisément deux. Et il s'agit de l'Atletico de Madrid et le Bayern Munich. L'autre option serait de rester à Manchester United. Un choix par dépit cependant. En Angleterre, on commence doucement mais sûrement à croire à cette possibilité. Le dernier poste du Portugais avec le short des Red Devils fait notamment penser au Manchester Evening News, que c'est un message positif envoyé par le principal intéressé. Après Nabil Fekir, le bêtise Seville veut chipper un autre gros talent de l'Olympique lyonnais. Il s'agit d'Ousem Awar. Sur le départ déjà l'an dernier, le milieu de terrain a été finalement resté, faute de propositions intéressantes. Mais cet été, il devrait bien quitter le nid, lui qui dispose d'un bond de sortie. Le joueur de 24 ans est courtisé un peu partout en Europe. Le candidat le plus sérieux est le bêtise Seville, qui condenseront un argument de poids, son ami Nabil Fekir. Selon nos informations, l'écurie entraîné par Manuel Pellegrini a même dégainé une proposition d'un montant de 13 millions d'euros, avec la possibilité d'inclure un joueur dans l'opération, nous a-t-on fait savoir. D'après la presse espagnole, il s'agirait de William Carvalho. Une offre qui par ailleurs a déjà été acceptée par les Ghosn de source espagnole. Toujours selon nos infos, le principal intéressé prend son temps et ne veut pas se précipiter. Il veut faire le meilleur choix possible, d'autant qu'un club qui a sa préférence est toujours intéressé. Affaire à suivre. Allez, on passe aux officiels et le Barça s'est offert le gros coup Rafinha. Le Barça avait annoncé un accord de principe avec Leeds pour le Brésilien et c'est désormais officiel. Il a passé sa visite médicale et signé son contrat. Coup du transfert, environ 58 millions d'euros. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Après une piche satisfaisante à Brentford, Christian Eriksen retrouve un gros club avec Manchester United. Le milieu offensif d'Anneau a signé pour trois ans. Rafa Marquez a été présenté comme le nouvel entraîneur du Barça athlétique pour les deux prochaines saisons, soit jusqu'au 30 juin 2024. Joueur du club catalan entre 2003 et 2010, il est notamment le premier joueur mexicain de l'histoire à avoir porté les couleurs des Blaugrana. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato.